Introduction à la démarche contemplative en psychothérapie Imaginons qu'un patient vienne nous voir, il nous raconte son histoire personnelle et la vie avec une intensité émotionnelle importante qui engendre en lui toutes sortes d'états différents, généralement de souffrance et de peur, s'ils ont pu motiver une consultation. En principe, les personnes qui n'ont pas été déjà familiarisées avec des approches intérieures, quelle qu'en soit leur nature, ne font pas la différence entre la perception et l'interprétation qu'ils en font. Leur récit mélange ce qui appartient à la perception pure, par exemple la description de faits tels qu'ils se sont déroulés, avec une interprétation de la perception qui concerne la manière dont ils ont vécu ces faits et la compréhension qu'ils ont de la situation. Il y a souffrance, sinon il n'y aurait pas de demande d'aide. Et la souffrance est rattachée aux circonstances présentes ou passées. Une des premières étapes d'une démarche contemplative est d'apprendre à regarder sans interpréter. On va visualiser la situation d'un regard qui ne s'enferme pas dans un jugement, qu'il soit positif ou négatif. On peut se familiariser avec ce type de regard dans la contemplation de la nature. La montagne ou la forêt peut être regardée d'un point de vue qui se contente d'accueillir les impressions, les couleurs, les sensations, sans se référer au passé, sans poser aucune connotation de jugement. Le regard est alors libéré de l'interprétation. Les perceptions sont accueillies telles qu'elles sont, dans l'instant où elles émergent dans la conscience. Chaque instant est vécu comme s'il était indépendant de l'instant précédent. C'est en effet ce ressenti qui vient, lorsque la mémoire et le mental ne cherchent pas à rattacher une perception à celle qu'il a immédiatement précédée. Appliquée à la perception de la situation présente ou passée de la vie, cette manière de se positionner par rapport aux événements amène rapidement un apaisement. Il y a souvent, en effet, une dimension de culpabilité sous-jacente à la souffrance, qui s'éteint lorsque le regard ne s'enferme pas dans un jugement des autres ou de soi-même. Ne pas juger ne veut pas dire s'enfermer dans une passivité léthargique, sans capacité de discrimination, mais signifie que le jugement que l'on peut avoir sur la situation n'est pas considéré comme absolu, mais comme relatif. Il est un point de vue, et un point de vue n'est jamais la totalité de la chose. Tout le monde connaît l'histoire du sage et de son disciple qui reçoivent deux personnes en conflit. Le sage acquiesce au premier, puis acquiesce au second, et lorsque le disciple lui demande « Mais maître, comment avez-vous pu dire aux deux personnes qu'elles avaient raison ? » Le sage répond en hanchant la tête. Vous avez raison. Le point de vue relatif peut être nommé point de vue individuel. Il est conditionné par les expériences individuelles et le contenu de la mémoire. Le point de vue global peut être nommé universel. Nous quittons là l'individualité pour se positionner au niveau d'un point de vision qui accueille la perception sans l'enfermer dans une interprétation, quelle qu'elle soit. On peut parler d'universalité, car la perception devient impersonnelle. Une montagne est une montagne. Un arbre est un arbre. Une fleur est une fleur. Le nom a une valeur universelle, alors que ce qu'éveille le nom a une dimension individuelle.